Donc c'est parti pour le Phantom Shining's Coin 2 Allez on vient montrer les mains vides et puis on attrape une petite pièce Et cette pièce on la produit magiquement Une fois que j'ai la première pièce On va venir attraper une deuxième pièce Et puis d'un coup une... Ah bah une deuxième pièce Pas trois Pour la troisième pardon elle était ici Et une fois qu'on a produit les trois pièces La première, la deuxième Et la troisième on peut les faire disparaître une par une La première comme ça La deuxième beaucoup plus facilement J'en prends qu'une seule J'en garde une Et si on attend elle disparaît Et pour la dernière c'est magique On met ça dans la main On claque des doigts Et pouf elle disparaît Enfin elle disparaît pas totalement Parce que je pense que... Eh oui c'est ce que je me disais Elle a voyagé directement dans ma poche Alors on pourra aller plus loin dans l'expérience Regarde Thierry si je passe la main devant Elle change de couleur Si je repasse la main devant elle revient noire Mais ce qui est assez étonnant c'est que si je prends cette pièce Noire Et que je mets ça dans mon point A vue Elle change En bleu Mais ce qui est assez étonnant c'est que si je prends cette pièce bleue Juste ici Que je la prends du bout des doigts Et que je la lâche dans la main 1, 2, 3 Hop Elle redevient entièrement noire Mais si je prends cette pièce Et que je claque des doigts Encore une fois Elle disparaît Voilà Donc ça Petite démonstration du Phantom Shiny's Coin 2.0 Petite démonstration du Phantom